Au cœur de l'été, au cœur de la dispersion des vacances, une parole nous invite à l'écoute, une présence nous invite à la rencontre, une paix et une confiance nous sont renouvelés par l'esprit de vie. Que cette grâce nous soit accordée et renouvelée pour ce moment de rencontre et de célébration. Amen. Heureux de vous retrouver en ce dimanche, je vous invite à vous lever pour ensemble nous mettre en présence du vivant, puis nous chanterons au numéro 45. Célébrer, c'est se rassembler avec les paniers de notre semaine. Des paniers lourds de fruits, de tendresse, d'essai, de lutte et de pardon. Des paniers douteux, remplis de paroles tordues, d'amour inachevé, de paresse et parfois de gestes de haine. Des paniers vides aussi, car rien n'a été cueilli par ce qu'on s'est laissé vivre pendu au bout du confort et de la tranquillité. Et voici une infinité de paniers rassemblés devant l'autel, la vie de chacun. Il n'est question ni de surenchère, ni de culpabilité devant le contenu de nos paniers, ni de récompense pour le mieux rempli. Mais célébrer, c'est uniquement permettre à Dieu de déposer en plein milieu de notre panier la puissance de sa parole et le levain de sa nourriture. Chaque célébration marque ainsi le commencement d'une nouvelle saison. Renouvelée par la parole et le pain, nous devenons capables de moissonner à pleine corbeille la justice et la tendresse, le courage pour la lutte et tous les fruits nouveaux germant de l'Esprit du Christ à pleine corbeille. Seigneur, nous t'apportons les corbeilles de nos vies, que ton esprit les remplisse de ta présence. Amen. Nous chantons les quatre strophes du numéro 45. Certes, c'est chose belle de louer le Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dieu nous connaît, nous nous connaît. En amie, en amie, le monde s'enleva, Dieu s'enleva, Dieu s'enleva, Dieu s'enleva, Dieu s'enleva. Je ne vois pas plus de monde ton conseil et ta main. J'aime mon souffle, ta sagesse profonde. Tes fleurs profondent la joie de l'esprit de mes yeux, de mes trois frases qui marchent dans ta croix. l' 역 où le I على qui est d'années. Qu'est-ce que c'est que j'aime. Il ne compte pas plait vers le mort, c'est qu'en est ce qu'on réalise, absolument qu'on offre une autre Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans le silence de la contemplation, de la méditation et de la prière, restons en présence de notre Dieu. Et accueillons ce texte et ces questions. L'été au zénith, le soleil servi à ras bord et le goût du sable, le plaisir du calme et les tranches du silence. L'esprit au repos, sorti des grilles, retrouve les autres réalités oubliées à cause de la course qui m'avale au long du temps. Alors, en plein cœur, m'ai jeté l'unique question de quoi vis-tu ? Ta ration quotidienne, pas trop de conflits, une vie confortable, constante, évidemment pas d'ennuis de santé, une maison confortable. Mais suis-je seulement un simple remplisseur de marmites ? Seigneur, chaque fois que je me trouve face à toi, dans le silence et l'écoute, j'accueille cette interrogation de quoi vis-tu ? Et me voici contraint et obligé de me confronter aux limites des réalités de l'existence humaine, de ce qui est proposé dans l'ordre du monde, de ce qui nourrit la réflexion. Et je m'aperçois que ce qui m'est essentiel, ce dont je vis, est renouvelé quotidiennement par l'effet de ta grâce. Ce dont je vis, finalement, ne vient pas de moi, mais de toi. Alors, Seigneur, permet que dans ce temps de prière, de contemplation et de méditation, je reçoive ce dont j'ai besoin pour aujourd'hui. Et c'est au nom du Christ que je t'adresse cette prière. Amen. Je vous invite encore à chanter au cantique 362. Nous chanterons les deux premières strophes. Puis nous pourrons confesser notre foi à voix haute avec le symbole des apôtres au numéro 169. Et enfin, chanter la troisième strophe de ce cantique 362. Messieurs, c'est la terre, c'est l'air de ton cœur. La gloire de ton cœur, la gloire de ton cœur, la gloire de ton cœur. Qu'il est venu d'avoir dans sa majesté, qu'il est venu d'avoir dans sa charité. Messieurs, c'est l'air de ton cœur, la gloire de ton cœur. Messieurs, c'est l'air de ton cœur. Messieurs, c'est l'air de ton cœur. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il a forcé le séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Ton peuple frère, t'aimera jamais. Ce matin, nous sommes invités à accueillir une parabole. Il se trouve que celle que nous allons prendre en compte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 se trouve également dans les deux autres évangiles synoptiques. Et en accueillant cette parabole, je ne peux m'empêcher de penser qu'elle est comme en contre-temps dans la chronologie de l'année. Elle se prénomme la parabole du semeur. Jésus leur dit beaucoup de choses en parabole. « Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semet, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux du ciel sont venus et ont tout mangé. D'autres sont tombés dans les endroits pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont aussitôt levé parce qu'ils n'avaient pas de terre en profondeur. Le soleil étant monté, ils ont été brûlés et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les épines. Les épines ont monté et les ont étouffées. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ont donné du fruit l'un cent, l'autre soixante, l'autre trente. « Entendent qui a des oreilles. » Les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ? » Il répondit « Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux-là, ce n'est pas donné. Car à celui qui a, il sera donné et il sera dans la surabondance. Mais à celui qui n'a pas, il lui sera retiré. » Voici pourquoi je parle en parabole « Parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils entendent sans entendre ni comprendre. » Et pour eux s'accomplit la prophétie d'Isaïe qui dit « Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple s'est épaissi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour ne pas voir de leurs yeux, ne pas entendre de leurs oreilles, ne pas comprendre avec leur cœur et pour ne pas se convertir. Mais vous, heureux, vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le déclare, beaucoup de prophètes, beaucoup de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez la parabole du semeur. Quand l'homme entend la parabole du royaume et ne comprend pas, c'est que le malin vient et s'empare de ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été ensemmencé au bord du chemin. Celui qui a été ensemmencé en des endroits pierreux, c'est celui qui, entendant la parole, la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas en lui de racine. Il est l'homme d'un moment. Dès que vient la détresse ou la persécution, à cause de la parole, il tombe. Celui qui a été ensemencé dans les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent la parole et ils restent sans fruits. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et comprend. Alors, il porte du fruit et produit l'un sang, l'autre soixante, l'autre trente. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensemencé Pour faire advenir la vie Ensemencé La terre Pour faire advenir la vie Après avoir accueilli Cette parabole Relatée par l'évangéliste Matthieu Après avoir pris en compte Un récit Une métaphore Reprenant une image Et puis, Aussitôt après En avoir reçu Une sorte de commentaire Et d'explication C'est cette affirmation Que je vous propose De conserver ce matin Ensemencé la terre Pour faire advenir la vie Parce que nous avons perdu Et depuis fort longtemps L'image auguste du sommeur Qui envoie au gré du vent Sur une terre propre Et impropre À l'image De la terre du monde Nous avons perdu Nous avons perdu l'image De ce que signifie Jeter en puissance L'avenir Pour le voir émerger Advenir En forme de vie Et de vie de plénitude Et d'abondance Par contre Ce que nous gardons De commun Avec l'antiquité C'est que nous sommes En capacité De sélectionner Les semences Et aujourd'hui Plus que jamais Nos laboratoires Travaillent Pour faire émerger Des semences Capables de s'amitié Et de s'adapter A toutes les sortes De terres Mais encore Bien sûr De conditions En particulier Climatiques En semencer la terre Pour faire Advenir la vie Se posent donc À travers cette affirmation Plusieurs questions Qui est le sommeur ? Qui a cette fonction De quelle graine S'agit-il Et de quelles conditions Pour faire Advenir À travers la graine La germination La croissance Le fruit Attendu Peut-être Peut-être aussi Que dans notre culture Nous avons pris Sans autre Conscience Des interprétations Ou de l'interprétation Possible De cette parabole Influencée Par le commentaire Même De Jésus Mais j'aimerais Que nous prenions Un peu plus De distance Ou de hauteur À partir De cette affirmation Ensemencer la terre Pour faire Advenir la vie Nous disons D'abord Ce que tout un chacun À travers L'expérience De l'existence Sa lecture De l'histoire Est capable De comprendre Qu'il n'y a pas De vie Sans action De procréation De pré-création Et donc Que la fonction De l'ensemencement Est essentielle Indispensable Ce que nous découvrons Aussi Dans la leçon De la vie C'est que La puissance De la semence Ne dépend pas De nous Mais lui Est propre C'est le mystère De la puissance De la vie Dans une petite graine Dans une petite enveloppe Qui n'est rien Sans la volonté Dans semencer Et qui n'est rien Dans son avenir Sans sa capacité À s'enraciner Et à puiser De la terre Le processus La mise en route Du processus De développement Chers amis Dans ce texte Vous aurez remarqué Qu'il est fait mention De plusieurs types De terres accueillantes Il est fait également Allusion À plusieurs types De conditions Négatives Ou positives Permettant La vie J'aimerais vous inviter Ce matin À considérer Que Tout cela Se tient En une seule réalité Jésus Jésus n'est pas en train De classifier La population Contemporaine Même s'il a une dent Dans les textes précédents Contre ceux Qui Voient Et ne regardent pas Entendent Et ne comprennent pas Qui est Dans le fond Une désignation De ces interlocuteurs Qui ne se laissent pas Interpeller À la différence Des disciples Mais en définitive L'être humain Au cours de sa vie Non pas de manière Chronologique Mais Parfois En même temps Est Le chemin Pierreux La bonne terre Nous sommes ainsi Et nous découvrons Que nous avons Une capacité De sélection Nous accueillons Une semence Et ici Le Christ Affirme Que C'est la parole Parole de Dieu Parole de Dieu Vivante À travers lui Parole de Dieu À travers les écrits Une parole Qui vient Éclairer Qui vient Interpeller Qui vient Ouvrir Une perspective Pour la vie humaine Et lorsque Cette parole Retentit Et distribuée Elle est accueillie De manière sélective Et effectivement Nous sommes à la fois Ces graines Qui se voient Manger par les oiseaux Nous sommes à la fois Ces endroits Pierreux Où la graine Ne prend pas racine Nous sommes Encore Ces endroits Où les mauvaises herbes Étouffent La semence Et nous sommes Également Par moment La bonne terre Qui permet la vie Autrement dit Cette parabole Du semeur Est une invitation À la réflexion Sur notre capacité D'accueillir Une parole Qui doit faire sens Pour notre existence Ou qui donne sens À notre avenir Aux quelques mots De quelle terre De quelle terre Sommes-nous En fait Ce qui semble Ici Évident C'est que La définition De la qualité De la terre Par rapport À sa capacité À donner De la vie C'est Les éléments Extérieurs Qui le déterminent Une parole Reçue Que nous recevons Un dimanche Ou l'autre Par une connaissance Par un ami Une parole Qui nous interpelle Qui nous accompagne Qui a pour but De faire sens Pour nous Cette parole Peut être provocatrice Peut être Dérangeante Peut être Encourageante Et en fonction De notre capacité De l'accueillir Eh bien nous laissons Cette parole S'épanouir Ou au contraire S'étioler Par les soucis De la vie Comme le donne En explication Ici Jésus Par la priorité À d'autres idées Par Ce qui est ici Distingué Par la capacité D'être L'homme Ou la femme Du moment De l'instant Où la vérité Tient dans le présent Où il n'y a Aucune perspective Où il n'y a Pas de construction Il n'y a pas De temps De croissance Et de maturation Ainsi Nous voici Repris En quelque sorte À travers Cette affirmation Que Le semeur Constamment Ce Dieu Créateur Ce Dieu Qui entreprend D'accompagner Nos existences Nous donne En puissance Ce dont nous avons besoin Pour vivre Pour nous épanouir Pour nous apaiser Pour nous réconforter Mais que nous avons En nous Ces capacités À en limiter L'efficacité Et nous ne sommes Il faut l'avouer Pas toujours La bonne terre Qui reçoit L'ensemencement Qui fait Advenir La vie Alors au cours De cet été Alors que nous Contemplons Que nous contemplons Avec émerveillement Les fruits Des semences Passées Où nous accueillons Les récoltes Puissions-nous Nous souvenir Qu'il n'y a Pas de récolte Possible Il n'y a Pas de vie En plénitude S'il n'y a Pas en permanence Un ensemencement De nos terres Comme de la terre Habitée Pour porter Une promesse De vie Jésus En conclusion Fait une sélection Entre ceux Qui sont capables D'entendre Et de comprendre Et les autres Et parfois Nous avons l'impression De faire Parti D'un petit peuple Qui prend la mesure De la nécessité De laisser Advenir en lui La puissance De la parole De Dieu Pour comprendre Le sens De son existence Et traverser Dans ce monde Des signes D'espérance C'est pourquoi Jésus parle En parabole Un langage Énigmatique Alors peut-être Qu'au cours Des semaines De cet été Nous pourrons Être Des paraboles Vivantes Pour ceux Et celles Que nous rencontrons Et ainsi Contribuer A ensemencer La terre Habitée Pour faire Advenir L'avenir Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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